Jamel Debbouze et Mélissa Torio en deuil, ils pleurent la perte d'un être cher. Une mauvaise nouvelle est arrivée aux oreilles de Jamel Debbouze et Mélissa Torio, en plein milieu du mois d'août. Le couple, parent de deux enfants, a annoncé le décès d'un être cher, très implanté en Corse, sur leur compte Instagram, ce vendredi 18 août. Le 18 juillet dernier était un jour de fête pour Mélissa Torio. La femme de Jamel Debbouze a célébré ses 45 ans entourée de ses proches. Un mois jour pour jour après, une toute autre émotion a envahi la journaliste et mère de deux enfants. Ce vendredi 18 août, en story, sur son compte Instagram, elle a rendu hommage à Christian Imbert, figure emblématique du vignoble Corse, décédé à l'âge de 92 ans. Un grand homme nous a quittés, a ainsi regretté Mélissa Torio, dans un post repris sur son compte par Jamel Debbouze. Quiconque a connu Christian Imbert ne pourra jamais l'oublier, a également estimé la journaliste de 45 ans. Mélissa Torio considère ainsi le défunt comme un homme rare, qui a eu à cœur de transmettre toute sa vie durant. La revue du vin de France rappelle notamment que Christian Imbert est le fondateur du domaine de Thoraxia, aujourd'hui entre les mains de son fils, Marc Imbert. Dans la fin de son message, Mélissa Torio a exprimé sa pensée très fort à son épouse Bergy, et à sa famille. Adieu Christian, repose en paix, a-t-elle sobrement conclu.Jamel Debbouze et Mélissa Torio amoureux de la Corse. Jamel Debbouze et Mélissa Torio ont leurs petites habitudes en Corse. Comme d'autres célébrités, ils côtoient notamment le domaine de Murtoli, un lieu 5 étoiles, situé dans le sud de l'île-et-beauté. Les parents de Léon et Lila y passent notamment une partie de leurs vacances estivales depuis leur rencontre en 2007. Sur leurs réseaux sociaux, le couple partage régulièrement son escapade en famille, en Corse. Au programme, se trouve généralement un peu de randonnée, de la baignade et surtout du farniente, pour profiter notamment de leurs deux enfants. La région apparaît comme un lieu d'apaisement pour Mélissa Torio. Je me suis nourri de cette île pendant les mois les plus déterminants de mes deux grossesses. D'ailleurs, il me semble parfois que mes enfants ont l'accent Corse. Pour mon mari et moi, la Corse est un repère intime. Nous y allons chaque été en tout petit comité, et nous nous y offrons une ou deux escapades en basse saison, avait-elle ainsi confié aux Parisiens, en 2017. Merci. Merci.